Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. Le président de la République, Félix Antoine, Tshiseki de Tchilombo, a lancé le go des activités de Lumumba-Ville en remettant des outils informatiques et matériels roulant aux autorités de cette ville créée en hommage du héros national Patrice Emery. Lumumba, on en parle dans ce reportage. Une délégation des autorités de Lumumba-Ville, conduite par le VPM de l'intérieur Daniel Asselo, a été reçue ce mardi 15 février 2022 par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, dans son cabinet de travail à la cité de l'Union africaine. Le chef de l'État a à cette occasion exhorté les autorités de Lumumba-Ville à travailler dans l'unité et la concorde avant de remettre quelques outils de travail à Madame, le maire de Lumumba-Ville. Il s'agit des générateurs, des matériels informatiques, 5 motos Yamaha DT125 et une Jeep 4x4 pour consolider l'effectivité de l'administration territoriale. Micheline Ayaki, maire de Lumumba-Ville, dit être très satisfaite de ce geste du président de la République. Le président, quand il était à Onaloua, il avait promis qu'il allait nous recevoir à Kinshasa. Chose faite aujourd'hui et telle que vous nous voyez là, nous sommes très ravis. Aujourd'hui, nous sommes comblés. Aujourd'hui, le président a fait le go et vous avez vu qu'il nous a remis les outils de travail. Nous allons travailler. Il nous a demandé de rester unis, de prôner l'unité parce que Lumumba ne divisait pas. Lumumba était nationaliste. De prôner l'unité, de travailler et lui nous soutient et il est derrière nous et prêt à nous écouter à tout moment. Et nous, au travers de vos micros, nous lui disons, nous n'allons pas le décevoir. Nous allons travailler sur tout, qu'il a l'idée du développement à la base. Parce que tout part à la base. Et nous, comme nous sommes aussi une grande base, on va travailler. Lumumba-Ville a été créée sur ordonnance 2013 en hommage à Patrice Emery Lumumba. Elle est constituée de deux collectivités, dont Onaloua et Oemboniama, dans le territoire des Katakokombe, province du Sankoro. Un nouvel ambassadeur de la culture de la République démocratique du Congo a été nommé par le président de la République, Félix-Antoine. À Tshiseke de Tchilombo, il s'agit de Kofi Olomide, l'artiste musicien. Il lui a présenté un prix. Il s'agit du trophée légendairie à Ward. C'était au cours d'une audience. Suivez. Légende de la musique congolaise et africaine. L'artiste musicien Antoine-Christophe Agbwepa, dit Kofi Olomide, élevé récemment au rang d'ambassadeur de la culture congolaise, est venu remercier l'artisan de son élévation, le président Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo. Ce géant de la rumba congolaise et détenteur depuis quelques jours d'un passeport diplomatique mesure déjà l'immensité de la tâche lui confiée. J'ai eu la chance et l'honneur d'être reçu par le premier des Congolais qui a bien voulu m'octroyer un passeport diplomatique au titre d'ambassadeur de la culture du Congo. Et pour ça, je suis venu lui dire merci du fond du cœur. Je me sens imbue de la responsabilité d'être correct, de me comporter beaucoup plus dignement que je ne le faisais en tant qu'ambassadeur de la culture. Pour le reste, je suis un bébé ambassadeur. Donc je vais demander aux experts en la matière d'accepter de me rencontrer pour que je m'imprègne de la valeur d'un ambassadeur digne de ce nom. J'ai ma petite idée, mais je suis un profane en la matière. Et pour cesser de l'être, je me ferai la violence pour rencontrer les experts et pouvoir bien exercer ce rôle d'ambassadeur de la culture de notre pays. Comme ses jeunes frères Gims et Dadjou, Kofi Odomide sera désormais offrant dans la promotion de la culture congolaise et particulièrement de la rumba congolaise fraîchement inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité. Quand on m'a décerné le titre d'ambassadeur de la culture, j'ai dit que je partage cet honneur avec les grands comme Taboulaï, Papa Ouemba, Emenea, Madilou, Pepe Kale, Papa Loutouma, Simao. Donc je partage cet honneur d'être ambassadeur de la culture avec eux et aussi avec beaucoup de ceux qui sont encore en vie, qui mériteraient aussi ce titre. L'artiste musicien en a profité pour présenter au chef de l'État son tout dernier trophée de légende africaine est su aux awards organisées il y a deux mois au Nigeria. A travers ses ambassadeurs, la République démocratique du Congo se doit de consolider les acquis de sa récente mandature à l'Union africaine. Acquis qui gravite autour de la promotion de l'identité culturelle africaine. Évaluation de la situation de la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo et bien le comité multisectoriel de la Covid-19 s'est réuni pour ce faire et le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembe, nous fait l'économie de cette réunion. Il s'est ténu ce lundi 14 février 2022. Une réunion du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19. Élargi à la taxe force présidentielle présidée par le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. Un seul point figuré à l'ordre du jour, à savoir l'évaluation de la situation de la pandémie en Covid-19 en République démocratique du Congo. Suivant le rapport établi par le secrétariat technique ainsi que les échanges qui ont eu lieu lors de la dernière réunion du comité multisectoriel de la riposte contre la Covid-19, présidé par le premier ministre chef du gouvernement, considérant l'avis de la taxe force ainsi que des autres services impliqués dans la riposte, le gouvernement de la République informe la population congolaise des décisions suivantes. 1. La levée immédiate du couvre-feu sur toute l'étendue du pays, sauf pour le province sous état de siège. La suppression de tests Covid-19 à l'entrée du territoire national pour tous voyageurs complètement vaccinés. 3. La suppression de tests Covid-19 pour tous voyageurs complètement vaccinés à l'intérieur du pays pour le vol domestique. Cependant, le gouvernement de la République attire l'attention sur le fait que la levée du couvre-feu ne signifie nullement la fin de la pandémie en République démocratique du Congo, surtout avec le risque de survenue d'une éventuelle cinquième vague au regard de la saisonnalité observée après ces deux dernières années des luttes contre cette pandémie. C'est ainsi que les gestes barrières ainsi que les autres mesures précédemment édictées restent de stricte application. Il s'agit pour rappel, 1, du port obligatoire et correct de masques dans tous les espaces publics, notamment les lieux de travail, les écoles, les lieux de culte, les commerces, les banques, les lieux de déroulement des activités sportives, les universités, les hôpitaux, les transports publics, les restaurants, les établissements d'hébergement et tous les édifices publics, etc. Il s'agit des masques sans ventilation fabriqués en tissu ou en matière jetable qui s'ajustent étroitement sur le visage, couvrent le nez, la bouche et les mentons destinés à empêcher la contamination par une proximité ou contact entre personnes. Les accessoires en tissu de type bandana, écharpe ou foulard ne peuvent plus être assimilés à des alternatives aux masques. 2, du renforcement des dispositifs de contrôle et de prévention à chaque entrée d'un édifice public important. La prise de la température corporelle, les lavages de mer à l'eau et au savon et ou l'application des gels hydroalcooliques. 3, le strict respect de la distanciation physique en tous lieux. 4, dans les transports publics, tous les passagers devront être assis avec l'exigence de porter les masques et de respecter les gestes barrières. 5, à l'intérieur de marchés publics, l'entrée est subordonnée, à la prise de la température corporelle, au lavage de mains à l'eau et au savon et au port obligatoire et correct du masque. 6, les manifestations publiques, réunions, célébrations, mariages, réceptions, après-funérailles, anniversaires, rencontres sportives, concerts, etc. se déroulant dans un espace extérieur où privés clos ne devront pas excéder plus de 50% de la capacité. 7, les veillées mortuaires dans les funérariums et ou à domicile sont strictement interdits. Les dépouilles mortelles seront directement conduites de la morgue au lié d'unimation, avec un nombre d'accompagnateurs n'excédant pas 50 personnes. Enfin, comme il a été observé à travers le monde, la vaccination réduit sensiblement l'impact de la pandémie. C'est ainsi que le gouvernement recommande fortement à la population congolaise de se faire massivement vacciner. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké Di Chilombo, a signé un certain nombre d'ordonnances portant nomination des ambassadeurs extraordinaires et pléni-potentiaires. Il s'agit entre autres de l'ambassadeur de la RDC en République sud-africaine, Fidel Moulaja, et de l'ambassadeur de la RDC dans la République du Kenya, John Nyakiru. Je vous prie de suivre la lecture de ces ordonnances sur nos antennes avec le porte-parole du chef de l'État. Je viens vous présenter quatre ordonnances que le chef de l'État a signées. La première ordonnance portant le numéro 2203 du 9 février 2022 porte nomination d'un ambassadeur extraordinaire et pléni-potentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Afrique du Sud. Je vous fais l'économie des visas. Ainsi, au terme de cette ordonnance, le président de la République nomme M. Fidel Moulaja Binenné, ambassadeur extraordinaire et pléni-potentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République d'Afrique du Sud. Deuxième ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 22-14 du 9 février 2022 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et pléni-potentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Kenya. Au terme de cette ordonnance, le président de la République nomme M. John Nyakeru Kalunga, ambassadeur extraordinaire et pléni-potentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Kenya. La troisième ordonnance porte le numéro 22-15 du 9 février 2022. Elle porte nomination d'un ambassadeur extraordinaire et pléni-potentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la Fédération de Russie. Au terme de celle-ci, le président de la République nomme M. Ivan Vangu Nguimbi, ambassadeur extraordinaire et pléni-potentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la Fédération de Russie. Quatrième et dernière ordonnance, c'est l'ordonnance numéro 22-16 du 10 février 2022 portant nomination d'un agent de carrière des services publics de l'État au grade et à la fonction de secrétaire général auprès du président de la République. Au terme de cette ordonnance, dont je vous fais l'économie des visas, le président de la République a nommé au grade et à la fonction de secrétaire général de l'administration publique auprès du président de la République, M. Luboya Chishima Jean-Jacques. Voilà donc les quatre ordonnances dont je me devais de vous tenir informe. Parlons encore diplomatie, mais cette fois-ci avec la présentation figurée des lettres de créance des ambassadeurs pléni-potentiaires de la République démocratique du Congo en Côte d'Ivoire et de l'ambassadeur pléni-potentiaire de la Corée du Sud en Côte d'Ivoire et de l'ambassadeur pléni-potentiaire de la Corée du Sud en République démocratique du Congo. C'était auprès du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apala. On en parle avec Doris Mouzotamboué. Entre la RDC de mairie Patrice Lumumba et la Côte d'Ivoire des Félix ou Fouette-Bouani, c'est une longue tradition de coopération. Un nouvel ambassadeur de la République des Côtes d'Ivoire en République démocratique du Congo a présenté les copies figurées de lettres de créance au vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Christophe Lutundula Apala-Penapala. Nec, Adjé, Silas est détenteur d'une licence en droit public de l'université de Cocody en Côte d'Ivoire. Il dispose d'une carrière politique intéressante. Le second diplomate à remettre ses copies figurées de ses lettres de créance à Christophe Lutundula Apala-Penapala et l'ambassadeur Cho-Jang-Chel, ambassadeur plénipotentiaire de la République de Corée du Sud en République démocratique du Congo. Diplômé en langue et littérature française, ce diplomate sud-coréen traîne une longue carrière diplomatique qui a commencé en 1993 au ministère des Affaires étrangères de son pays, la Corée du Sud. La RDC va abriter le dixième sommet de la réunion de haut niveau des pays de Grand Lac, sommet qui va coïncider avec le neuvième anniversaire de cette réunion dont nous parle Robert Ndaichi Sensé. En février 2022, la Côte-Cadre pour la paix, la sécurité et la coopération totalisera neuf ans d'existence. Neuf ans d'un parcours marqué par des avancées significatives dans la recherche de la paix collective dans la région de Grand Lac. Un anniversaire qui coïncide avec la tenue pour la première fois sur les sols congolais de la dixième réunion des hauts niveaux avec la participation de chefs d'État des pays membres signataires de la Côte-Cadre d'Addis Abeba. Ce dixième sommet est porteur d'espoir pour la République démocrate du Congo car il y va de l'honneur du peuple congolais et de son président Félix-Antoine Tchiquet de Tchilombo qui a tenu le pari pour les coordonnateurs du mécanisme de suivi de la Côte-Cadre d'Addis Abeba, Claudie Balanki qui a confirmé la tenue de ces sommets le 24 février prochain aux ambassadeurs des pays membres signataires de la Côte-Cadre. Ce mardi, dans la salle des réunions du ministère des Affaires étrangères, en présence de l'ambassadeur Ileka, directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, la RDC pays haute attend beaucoup de ces sommets. Le chef de l'État a placé la paix et la sécurité à l'est de notre pays et dans la région comme une de ses plus grandes priorités. Claudie Balanki affirme main sur les cœurs qu'il est temps de jeter les ponts entre les pays de Grand Lac pour capitaliser au mieux les opportunités de s'unir pour une paix collective dans la région de Grand Lac. Ce sommet vient à un moment où nous sommes dans l'état de siège. C'est un moment où il y a des opérations conjointes militaires avec l'Ouganda. C'est un moment où la détermination du chef de l'État est à son top, à son pic. Kinshasa, qui sera la capitale de la Côte-Cadre d'Addis Abeba, jettera les bases solides pour cimenter les avancées enregistrées neuf ans après. Le partenaire, comme la Suède, reste disposé à accompagner la République démocratique du Congo et de soutenir les projets de développement. Une autre rencontre, il s'agit de la réunion du comité directeur du BLESAG, réunion qui a porté sur exactement l'examen et l'adoption du chronogramme exercice 2022. On en parle dans ce reportage. Une heure des réunions, le membre du comité directeur du bureau des liaisons pour l'Association internationale de la sécurité sociale BLESAG se sont retrouvés pour aborder plusieurs points parmi lesquels l'examen et l'adoption du compte-rendu de la précédente réunion du comité directeur, examen et adoption du chronogramme d'activité pour l'exercice 2022. Soyez rassurés que je partage les mêmes valeurs fournées par l'AISS à travers l'excellence dans l'administration de la sécurité sociale et à ce titre, je ne ménagerai qu'aucun effort pour que ce cri énorme touche bientôt à sa fin, participe à cet objectif. Autre intervention, celle du directeur général des îles Comores, Mme Fatou Mia, qui sollicite du BLESAG et de la CIPRES, une assistance technique pouvant aider la Caisse à initier les réformes. L'officier des liaisons, M. L. B. Motingia, a signalé aux participants différentes formations prévues par l'AISS qui pourraient se tenir en présentiel à la faveur de cette embellie sanitaire. La République démocratique du Congo va céder la présidence tournante du BLESAG à la République centrafricaine, ce pour trois ans. Le bicéphalisme au regroupement politique AAB a été aplané. Un nouveau bureau a été installé sur instruction du président du Sénat, Modeste Baatiloukwebo. Sandra Yanguita, vous reportage. L'unité et la cohésion de toutes les forces au sein de l'Union sacrée de la Nation autour du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, c'est le modus operandi du président du Sénat, Modeste Baatiloukwebo, afin d'accompagner le président de la République dans sa vision pour le développement et la réconstitution de la RDC. Par la médiation du président du Sénat, Modeste Baatiloukwebo, le bicéphalisme qui était sur le point de s'installer au regroupement AAB a été évité. Les divergences étant aplanie, le député national Jonathan Bialosoukawata est désormais le président consensuel et a conduit une forte délégation de son regroupement, composé essentiellement des députés, sénateurs et chefs des partis politiques qui le composent, auprès du président du Sénat, Modeste Baatiloukwebo. Le PV de la réunion de mise en place du nouveau bureau a été remis au speaker de la chambre haute du Parlement. Nous sommes venus rencontrer le président du Sénat, en sa qualité aussi de membre de la coordination de l'Union Sacrée, pour lui présenter l'équipe qui désormais doit représenter AAB devant toutes les institutions et auprès de tous les partenaires de notre pays. Ce groupe ici est issu de la révolution Ignos Sacrée, qui a été d'abord une révolution pour donner au chef de l'État la majorité parlementaire, et qui dit majorité parlementaire, voient les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Et comme vous le savez, la majorité des députés et des sénateurs ici de l'ancien AAB FCC ont viré plutôt vers l'Union Sacrée. Différents réglés comme pour dire les linges sales, c'est l'avant-famille. Désormais, tous regardent dans la même direction pour accompagner le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Tchilomo a réalisé un bilan positif au terme de son mandat et préparé les élections de 2023. Un petit déjeuner de médias a été organisé ce lundi 14 février 2022. Les professionnels de médias se sont retrouvés autour du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukondekengue, qui les a rassurés de son accompagnement durant ce travail de lourd labeur, de dur labeur. Ce sont ces échanges qui se font actuellement et vraiment toute la volonté du gouvernement, c'est d'aller vers un processus apaisé qui finalement puisse avoir la confiance de tous. Et pour cela, il faudrait qu'on puisse non seulement garantir le financement au niveau de la CENI, comme ça ils peuvent aussi garantir le reste de la population. Donc c'est simplement ça et je ne voudrais pas qu'on en fasse une crainte plus que de mesures. Parce que, comme je l'ai dit, crédit déjà mis de côté l'année passée et effort de crédit à mettre cette année, à dépenser comme souhaité, d'un minimum trimestriel, minimum, si on va aller plus loin, il vaut mieux aller plus loin que ça. Et bien sûr, avec votre accompagnement médiatique, arriver au succès de cette opération. Alors, en 2023, nous allons aller aux élections avec une carte d'électeur. Mais nous estimons que c'est important que nous puissions commencer ce processus vers la carte d'identité. Et n'oublions pas que récemment, il y a eu des incompréhensions vis-à-vis du recensement général de la population et de l'organisation des élections. Et donc, nous voulons rester le plus prudents possible pour garantir que, dans le cadre du processus électoral 2023, c'est la carte d'électeur. Mais ça n'empêche qu'on puisse constituer le fichier national d'identification et la CNI peut y contribuer, à côté de l'ONIP, mais sans pour autant que chaque organe perde son autonomie. C'est ça, l'objectif. Et donc, aujourd'hui, discussion faite au niveau du gouvernement, options levées, décrets d'ailleurs déjà adoptés en Conseil des ministres, dans le cadre du site mutualisation, mais besoin d'assurer, surtout pour la CNI qui, elle, a des délais les plus contraignants, que ces opérations ne puissent pas l'empêcher d'atteindre ces objectifs. Et nous pensons que c'est possible. Et donc, je tenais, moi, absolument à apporter ces précisions, comme ça, on n'a pas de confusion. C'est extrêmement important. Les activités du chef du gouvernement, on en parle encore à travers la promotion de la pêche locale en RDC. Le premier ministre Jean-Michel Samma Alokonde-Kengue a fait une visite d'inspection et de suivi d'exécution des travaux de construction d'un débancadère à Kinkole. Patti Tondongo Kizunda, reportage. Il a fait les déplacements de Kinkole pour s'assurer de la bonne évolution des travaux de construction d'un débarcadère. Projet qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshiseki de Tchilombo, qui vise à promouvoir la pêche locale pour le développement. Déterminé à suivre personnellement les différents projets lancés par le gouvernement sous l'impulsion du chef de l'État, le premier ministre Jean-Michel Samma Alokonde-Kengue est descendu au port de Boko à Kinkole, où il a eu droit aux explications du maître d'ouvrage qui est la direction d'aménagement des pêcheries et infrastructures sur les niveaux d'exécution des travaux de construction de ces débarcadères qui va permettre d'accueillir le produit de pêche locale. L'objectif de cette descente ici à Kinkole, c'est un suivi d'action du gouvernement selon une recommandation du président de la République, vraiment dans sa vision, qui a à cœur la production locale et dans le secteur de la pêche, un besoin. Cet effet ressentir d'avoir non seulement un port qui puisse permettre d'accueillir la pêche locale ici sur le fleuve, mais aussi des infrastructures minimales, une chambre froide, un module de production de glace pour améliorer justement cette pêche locale et assurer aussi une desserte par rapport à la ville de Kinshasa. Donc ici, c'est une promesse faite qui doit absolument être réalisée et respectée par le gouvernement selon la recommandation de son Excellence, M. le Président de la République, Félix-Antoine Tisseké. Nous sommes venus nous assurer que c'est un projet qui évolue bien. Je pense que s'il n'y a pas d'autres entraves, c'est un projet qui devrait se réaliser dans les temps. Jean-Michel Samalou Kondikingé a pas de paix, chemin faisant, les réalités des voies d'accès à ces ports menacées par l'érosion. La délocalisation du marché de Matadikibala, c'est pour bientôt, mais dans l'entretemps, les vendeurs et vendeuses de ce coin privés de leur activité quotidienne lancent un SOS. Matadikibala, pharmacie, dépôt, magasin, boutique, tout est paralysé après les drames du 2 février qui a causé la mort des 25 personnes par électroquition suite au détachement d'un câble électrique de haute tension. Des mesures ont été prises par le gouvernement, notamment la délocalisation de ces marchés vers Mitende dans la même commune, des pères et mères des familles ainsi que de jeunes commerçants qui n'ont que ces lieux où ils trouvent de quoi survivre, lancent les cris de détresse aux autorités compétentes. Nous adhérons à la volonté du gouverneur dans l'observance de toutes ces mesures. Nous nous sollicitons sans sens d'humanisme pour la légion de dites mesures. Nous demandons une solution à notre faveur car le gouvernement est là pour répondre à notre désidérata. Le marché Matadikibala, lieu d'approvisionnement des marchés de Kinshasa, il a été plusieurs fois fermé et à chaque fois les mesures sont piétinées. En poursuite de ce journal, la situation des agents de l'État de Bumba, suivie de près par le vice-premier ministre, le ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Liao, au-delà de la mobilisation autour de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tchisekedi-Chilombo, Jean-Pierre Liao a évoqué avec les chefs de division de la Mongala à Bumba la question de la situation sociale. Nadine Kilosho, reportage. En marge de son séjour dans le Grand Équateur, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique Jean-Pierre Liao, s'est rendu à Lolo pour prendre part aux festivités du centenaire du diocèse de Lolo, situé à 80 km de Bumba-Centre. A son arrivée, le patron de l'administration publique a eu droit à un accueil chaleureux des filles et fils de ce coin du pays. Le dimanche, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, a pris part à la messe marquant le centenaire du diocèse de Lolo, célébré par le cardinal Ambongo. Dans son homélie, l'archevêque de Kinshasa a fait appel à l'unité des fils et filles de la Mongala et a demandé aux notables de cette province de fédérer les efforts autour des projets de développement de cette province. A son tour, le patron de l'administration publique a rendu hommage à l'évêque bâtisseur du diocèse de Lolo pour les actions de développement posées depuis son avènement. Je l'ai vu mandat du premier ministre, chef du gouvernement. Nous n'avons pas beaucoup à dire, si c'est né une reconnaissance pour le grand travail qu'il abat. Il nous est demandé, comme le veut le cardinal, que chacun donne du sien pour que cette oeuvre puisse continuer. Après la messe, Jean-Pierre Liao s'est rendu au stade de Lolo où s'est joué un match de gala entre l'équipe de Lolo et de Mouengue en marge de la célébration du centenaire. A l'issue de cette rencontre symbolique, Jean-Pierre Liao a remis un lot des équipements sportifs aux équipes du diocèse de Lolo et de Mouengue à la grande satisfaction de bénéficiaires. Mais avant d'effectuer le déplacement de Lolo, Jean-Pierre Liao avait conféré avec les chefs de bureau de l'administration déconcentré du territoire de Bumba. Séance ténante, le patron de l'administration publique a martelé sur le combat contre les injustices, les disparités entre l'administration centrale et provinciale. A la rencontre des problèmes des fonctionnaires de l'Etat, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao a organisé le face-à-face avec les fonctionnaires de Bumba dans la salle Père Carlos, pleine à craquer. Le 15 février de chaque année, l'on se souvient des nationalistes lumumbistes assassinés en 1961 à Bakwanga. Un hommage mérité leur a été rendu par leur famille biologique pour avoir mené le combat de la libération. C'est ce que nous dit Lisette Moujinga dans ce reportage. Pour avoir soutenu Patrice Emery Lumumba dans la quête de notre souveraineté nationale et internationale, un complot au disant contre Patrice Emery Lumumba et ses proches collaborateurs, après une décision collégiale du gouvernement de l'époque, les lumumbistes furent arrêtés et assassinés. Mais l'histoire politique de notre pays nous enseigne que le premier ministre Patrice Emery Lumumba n'est pas mort seul. Il était accompagné de deux de ses collaborateurs au lieu de leur assassinat, nous rappelle un groupe de nationalistes lumumbistes est arrêté à Kinshasa et est transféré le 15 février 1961 à Bakwanga où ils seront tués. Leur corps enfoui dans une force commune au village Kassengulu à 12 km de Bouchumaï. Il s'agit de Finan Jean-Pierre, Mouzungou Christophe, Elengue Sapierre, Moui Joseph, Yangara Kamil, Lumumba Jacques, Nzouzi Emmanuel, Fataki Jacques. 61 ans après, les familles se souviennent encore de leur combat, de lutte menée aux côtés des Patrice Emery Lumumba, enfants, appel à l'état des droits prônés par les chefs de l'état Félix Antoine Tiseké de Tulumbo pour rendre justice à tous les dix compagnons de Patrice Emery Lumumba qui ont versé de leur sang au sacrifice suprême pour le Congo. Notre pays mérite une véritable réconciliation. La continuité de l'état va organiser les cérémonies le 29 et le 30 juin prochains pour les obsèques de leur leader Patrice Emery Lumumba. Il serait juste de penser à honorer Patrice Emery Lumumba dans toute sa grandeur et l'entourer avec ses proches collaborateurs assassinés en 1961. Alors il est important que tous ces nationalistes lumumbistes soient élevés à titre posthume et érigés une stèle en leur mémoire. C'est ainsi que nous allons conserver notre histoire et rassembler tous les Congolais autour de Patrice Emery Lumumba et ses compagnons. Et enfin pour permettre aussi aux familles de lever le deuil le plus long de la République. Célébration 40e anniversaire du Parti Politique Uyon pour la Démocratie et les Progrès Sociales et bien les cadres et combattants sympathisants de l'UE de PES étaient en la cathédrale Notre-Dame du Congo pour rendre grâce à Dieu. Alain Bicay, reportage. Le 15 février 1982 par les 13 parlementaires dont fait partie Téthien Tsekédion Moulumba, Ngaloulan Pandangila, Paul Capita Chaban Deres Mémoire. L'IDPES totalise ce 15 février 2022 40 ans de vie en tant que parti politique. Premier parti de l'opposition qui a combattu tous les régimes dictatoriaux qui s'étaient installés en République démocratique du Congo sous les leaderships distincts délimités. Pour célébrer cet anniversaire, cadres et combattants ont été conviés à une messe d'action de gaz à la cathédrale Notre-Dame du Congo organisée par les secrétaires généraux de ces partis. Un appel qui a suscité un engouement général auprès de ceux qui soutiennent la vision politique d'Étienne Tsekédion Moulumba. Dans son homélie, l'abbé vicaire de cette paroisse a salué la bravoure et les combats politiques des pères fondataires de ces partis. Poursuivant, l'homme dédié a invité la famille politique de Félix Antoine Tsekédie Tchilombo à l'unité et à l'amour du prochain pour honorer la mémoire d'Étienne Tsekédie. Prenant la parole, le secrétaire général de l'IDPES au guisien Kabouya a avant tout appelé l'assistance à mettre en pratique cette parole riche en enseignement avant de remercier l'assistance pour avoir répondu massivement à cet appel. À l'âge de 40 ans, ça n'a jamais été passé, l'idée de Félix Antoine Tchilombo Nous avons acquis la maturité pour faire mourir au monde. Nous avons été l'objectif du combat, la croquette du pouvoir de l'idée de Félix au niveau de la Félix Antoine Tchilombo Il nous a parlé de l'amour, l'unité, les sacrifices qu'a ressenti notre leader. Et c'est par ci que nous mettons un terme à ce journal, madame, messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés, l'actualité continue sur nos antennes. Au revoir.